Mais la première des choses, pour réussir une année massivement explosive et à 110%, acceptez l'incertitude. Le premier conseil que je vous donne, et c'est pour ça que je vous dis, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas m'aimer, c'est parce que l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour 2020, et vivre la meilleure année, c'est de vous familiariser avec l'incertitude. Il va vous falloir vous familiariser avec de nouvelles approches. Il va vous falloir, pour être grand public, sortir de votre boîte. Pensez en dehors, pensez voir et faire, pensez voir et faire, pensez voir et faire en dehors de la boîte. Et c'est ça que ça veut dire, composer, accepter, d'avancer dans l'incertitude. La réussite en 2020, beaucoup de secrets, beaucoup de méthodes. Mais l'une d'entre elles, une mise en bouche aujourd'hui dans cette émission, pour vous donner un aperçu de ce que pourrait être une très belle année, ça va passer par le fait d'accepter de gravir le premier barreau de l'échelle, sans savoir à quoi ressemble le dernier barreau de l'échelle. La réussite, c'est un fondamental de psychologie à hauteur de 80% dans l'importance. Cette année sera réussie, d'abord ce sera une année psychologiquement réussie. La psychologie compte pour 80% dans la réussite. La réussite, c'est d'abord accepter l'incertitude, c'est mon premier conseil dans ce SparkleJou. Pour avoir une réussite massive en 2020, c'est de gravir le premier barreau de l'échelle, sans voir à quoi ressemble le dernier. De gravir la première marche, sans savoir à quoi ressemble la dernière. C'est ça la réussite. Et la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment, hormis le fait que vous n'aviez pas de méthode, mais ça c'est pas votre faute, vous ne connaissiez pas Starter, ce programme vous ne le connaissiez pas. Bon, vous n'aviez pas de méthode, pas de problème, mais ça quand même, il va falloir accepter d'avancer dans l'incertitude. Vous savez, je dis souvent aux gens que la qualité de votre vie est directement proportionnelle à l'incertitude avec laquelle vous pouvez vivre confortablement. C'est-à-dire qu'il va vous falloir vivre confortablement, pas être forcément dans le stress, le burn-out, la déprime, l'angoisse perpétuelle, ou alors rester bloqué, figé, ou regretté, ou reculé, ou avoir peur constamment, juste parce qu'il y a l'incertitude. Vous devez être confortable, avec aussi dans vos paramètres, dans l'équation de l'incertitude. À partir du moment où tu vas accepter l'incertitude, ça fonctionnera. Sous-titrage Société Radio-Canada